Cette fin de semaine, ça risque d'être un peu difficile pour les conducteurs. On demande aux gens de prendre leur mal en patience. Et déjà à Montréal, je vous montre des images en direct, il y a peut-être un petit peu de circulation qui va être difficile pour les gens qui vont emprunter le pont Honoré-Mercier. Les remorqueurs sont à l'ouvrage déjà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une collision entre un camion et un véhicule dans ce secteur-là. Donc il y a plusieurs débris sur la route ici. Et déjà, c'est qu'on avait juste une voie dans chaque direction ici sur le pont Honoré-Mercier pour se rendre après dans l'échangeur Saint-Pierre. Donc c'était déjà compliqué. Et là, en plus, avec ça, bon, un peu plus difficile, mais vu qu'il est tôt, la circulation va quand même bien pour le moment. Mais je vous rappelle qu'il y a des entraves dans ce secteur-là, surtout pour se rendre à l'échangeur Saint-Pierre, pour se rendre ensuite à l'aéroport, donc pour prévoir ces déplacements à l'avance. Ailleurs à Montréal, rendons-nous dans l'ouest de la ville, l'autoroute 40 Ouest. Il y a beaucoup d'entraves dans ce secteur-là. Je vous montre à l'écran. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'éviter la fermeture de la sortie entre la sortie 41 et l'entrée suivante. C'est le boulevard des Anciens combattants. Il va pouvoir prendre la sortie suivante. Alors ça risque d'être un peu plus difficile cette fin de semaine dans ce secteur-là. Et je vous parle, Jean de Trois-Rivières aussi, Pont-La-Violette cette fin de semaine, deux voies sur quatre qui sont fermées. Pont-La-Violette, c'est toujours un peu difficile, donc on évite ce secteur-là. Et finalement, vous en parliez en entrevue, la grande marche du défi Pierre-Lavoie cette fin de semaine, surtout demain à Montréal et à Québec, entre 11 h et midi, il va y avoir plusieurs fermetures de rues. Donc on évite ces secteurs-là si vous êtes à bord d'une automobile. Merci beaucoup Anne-Sophie. À tantôt.